Monsieur Boutillet, vous n'avez pas payé votre loyer ? Je ne suis pas payé le loyer ? Non, vous avez reçu des courriers Je ne peux pas, je n'ai pas de sous Ah c'est sûr, vous avez un portable Il me semble qu'il vaut plus cher quand même que votre polo Ça ? Donc vous avez de l'argent pour votre portable Ouais je l'ai trouvé, je l'ai trouvé par terre Bien sûr Et la marmotte, elle a mis le chocolat dans le papier Bonjour à tous Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Où je suis en présence de Laurent Boutillet, est-ce nécessaire de me présenter ? Je ne sais pas, je pense que là Je suis en présence de Woman Invest De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler d'un sujet où finalement les investisseurs peuvent être finalement touchés par cette problématique qui est donc les loyers ou les charges impayées Très important, comment faire pour se séparer d'un locataire qui ne paye pas ? Surtout qu'il y a une procédure à suivre mais avant toute chose Avant toute chose Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire Si vous êtes dans l'erreur et que vous ne l'avez pas encore fait Appuyez sur la touche abonné Tout de suite maintenant, un indice, ça commence par un A Et activez la petite cloche qui fait plaisir Qui va vous permettre de pouvoir recevoir les vidéos avant tout Exactement Donc pour revenir sur le sujet, on va parler aujourd'hui des loyers ou des charges impayées Et en effet, le non-paiement de ces fameux loyers Permette aux propriétaires de bailleurs de rompre le bail et ce avant la date d'échéance Mais par contre, il faut bien sûr suivre une procédure On ne fait pas des changements de locataire On ne sort pas un locataire comme ça du jour au lendemain Il faut l'avoir prévu dans le contrat de bail qui lie le propriétaire bailleur au locataire Avec une clause résolutoire Qui va nous permettre de pouvoir s'appuyer dessus et engager une procédure Exactement La procédure, elle commence comment ? Donc il y a trois points La première, c'est la mise en demeure D'accord La mise en demeure, elle peut se faire de trois façons différentes La première, c'est d'envoyer une lettre en recommandé Alors, au bout de combien de temps la mise en demeure ? Alors, bien évidemment J'ai mon loyer qui doit tomber le 5 du mois On est le 6, je fais une mise en demeure Non J'attends un peu C'est ça De 7 On attend un mois, bien évidemment On peut commencer finalement à envoyer cette mise en demeure au bout d'un mois D'autant plus, si vous avez tenté d'être en contact avec ce fameux locateur Vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas eu d'arrangement Voilà, il faut acter les choses sur papier Donc c'est d'envoyer en AR une mise en demeure au locataire On vous conseille également de le faire en courrier simple Oui, il faut le faire parce que les locataires Ils ont déjà des problèmes C'est-à-dire qu'ils ne payent pas votre loyer Mais ils ne payent pas aussi peut-être l'eau Ils ne payent pas la mutuelle Ils ne payent pas, bref Donc ils ne vont plus chercher leur recommandé Donc si vous faites un recommandé, vous allez dépenser de l'argent Vous allez vous protéger, mais vous n'en aurez pas Recommandé plus en voie simple au locataire et au garant Ah oui, au garant, ça c'est important Parce que souvent, quand ça nous est arrivé en tout cas Une fois l'avoir envoyé également à la personne qui s'est portée garant Voilà, ça fait bouger, il n'y a pas besoin d'aller aux étapes 2 et 3 C'est clair Alors par contre, si toujours pas de retour, pas de nouvelles Que finalement le locataire n'a toujours pas cherché à vous contacter en tant que propriétaire d'ailleurs Dans ces cas-là, on a le commandement de payer Exact Alors on a dit, l'être recommandé est simple On peut aussi le faire faire par un huissier Oui, bien sûr C'est-à-dire qu'on peut nommer un huissier Donc vous appelez l'huissier qui se trouve dans votre village ou dans votre ville Et vous dites, voilà, je voudrais faire une mise en demeure L'huissier va taper cette mise en demeure Ça vous en coûtera entre 150 et 200 euros Alors qu'un recommandé, ça coûte 8 euros Mais ça peut aussi avoir un effet pour certains locataires de dire Waouh, il y a un huissier Ça fait peur Quand un huissier vient, quelquefois on se dit Bon, c'était soit je payais le loyer Ou soit j'allais 4 fois au restaurant C'est un petit loyer Et c'est des gros restaurants Le fait d'avoir un huissier à sa porte, ça peut aussi faire réfléchir Donc recommandé plus simple ou huissier Exactement Donc après, voilà, c'est toujours pas de nouvelles Comment on demande de payer ? Auquel cas, bon ben là, on n'a pas le choix Là, c'est forcément via la voie d'un huissier Yes À qui on donnera un dossier Le contrat de vocation, bien sûr Et puis l'état des dettes Ça, ça va de soi Ou il s'avère que beaucoup de bailleurs Perçoivent finalement les APL quand cela est éligible Donc il faudra notifier ou déduire finalement les APL qui ont été versées Mais par contre, il ne faudra pas omettre d'informer la CAF comme quoi vous n'êtes pas payé du loyer Auquel cas, deuxième effet qui se coule, on ne sera plus payé par la CAF non plus Mais voilà C'est normal parce qu'on rentre en litige Donc forcément la CAF ne verse plus Mais c'est obligatoire En tant que propriétaire, vous devez absolument les informer Sinon au moment du jugement, ça pourrait être rembourser les sommes, amendes C'est un peu compliqué en tant que propriétaire de ne pas avoir informé Le commandement de payer, c'est la demande au locataire de s'acquitter de toutes les dettes qu'il a S'il a une dette de 2 mois de loyer de retard, il a 2 mois pour vous payer S'il a une dette de 10 mois de loyer de retard, il a 2 mois pour vous payer 2 mois ramené à 1 mois pour un professionnel Si c'est un local pro, c'est 1 mois pour le commandement de payer Ce qui veut dire qu'il a 2 mois pour vous payer la totalité Ou se mettre d'accord avec vous sur un échéancier On imagine qu'il nous doit 3 000 euros Et bien s'il vous dit pendant 10 mois, je vous donne 300 euros en plus de mon loyer actuel Si vous semblez que la situation est tenable Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire Je le fais, il le fait un mois, après il ne le fait plus Et vous recommencez la procédure L'idée c'est que les 2 parties soient d'accord et que ce soit cohérent S'il vous doit 3 000, il ne pourra pas vous donner en 2 mois 1 500 euros S'il n'arrive déjà pas Mais donc le commandement de payer, c'est J'ai 2 mois pour régler mes dettes Au-delà des 2 mois, si le locataire n'a pas réussi à nous payer Ou si on ne s'est pas mis d'accord Qu'est-ce qu'on fait ? Assignation en référé Ok, assignation en référé Donc là forcément un huissier qui doit être averti De la dette, etc Parce que la dette court La dette continue à courir Et donc ça permettra finalement de mettre tout en place Pour le propriétaire bailleur Au niveau du départ du locataire Et il y a également le préfet qui doit être averti de cette assignation Donc part recommandée Et ensuite en fonction du délibéré S'il justifie que le locataire doit être dans l'obligation de quitter le logement Le locataire aura donc un mois pour quitter le logement Attention toutefois à la période où ça se passe Parce que si forcément vous faites en octobre, novembre Il y a la fameuse trêve hivernale Donc là on repousse d'autant Et voilà, de sortir le locataire à ce moment-là Exactement, l'expulsion pourra ne se faire qu'après cette trêve Par contre, si encore pas de solution Et que le locataire décide de rester dans les lieux Qu'est-ce qui se passe ? Alors s'il décide de rester dans les lieux Et qu'il ne veut pas partir Ça c'est compliqué parce que c'est la solution la pire qui puisse exister Tant en termes financiers Parce que vous allez devoir faire appel à un serrurier Monopoliser les forces de l'ordre avec un gendarme Faire appel à votre huissier qui va vous remettre encore une petite couche Et puis ça se passe toujours très mal C'est compliqué de mettre quelqu'un dehors Donc au-delà de l'aspect financier Il y a aussi l'aspect sentimental C'est compliqué, on est des propriétaires On est là pour donner des toits On est là pour se faire payer On est là pour faire du business On n'est pas là pour voir des gens pleurer Et aller dormir dehors Maintenant il faut le faire On a la banque en face de nous On se doit de la payer tous les mois La banque on ne peut pas lui dire Non, on verra le mois prochain Non, on va plus le mois prochain Donc eux ils ne nous lâchent pas Donc on doit forcément rentrer l'argent Donc qu'est-ce qui se passe ? On vient avec huissier, serrurier, gendarme Si le locataire en place a des meubles Et que vous louez en nu Ce sont ses meubles, son électroménager, son équipement Tout ça, il faudra que vous organisiez le déménagement Vous devrez le stocker dans un box De façon à ce que le locataire puisse Je crois que c'est sous 4 semaines, 4 ou 6 semaines Récupérer l'intégralité de ses meubles Le stockage de ses meubles est forcément à votre charge La loi est bien faite Et puis là vous récupérez les clés Et vous aurez la possibilité de pouvoir faire vos travaux Pour le remettre en étapes Parce que généralement le locataire part Ce n'est pas forcément très propre Il n'a pas décidé de partir Et puis le remettre ensuite en location Donc ça peut prendre un petit peu de temps Et puis c'est surtout moralement, psychologiquement compliqué De mettre quelqu'un dehors On va tous un coeur On se met tous à un moment donné à la place de l'autre Et quelqu'un qui ne part pas Et qui se fait sortir de son bien C'est forcément quelqu'un qui n'a pas de solution B Qui n'a pas de plan B Qui n'a pas trouvé Et quelquefois Il y a aussi des gens qui ne font pas exprès Il y a aussi des gens pour qui c'est compliqué Et ça peut être difficile Mais je vous dis encore une fois On a la banque en face de nous Donc expulsion Maintenant ne vous inquiétez pas On vous a parlé de la mise en demeure Du commandement Déjà après la mise en demeure Souvent déjà Les problèmes sont résolus Et puis après Généralement avant d'en arriver à une extrême solution Avec les forces de l'ordre Ouais il y a toujours quelque chose Et puis encore une fois je vous dis Ne vous inquiétez pas Quand vous allez trouver votre huissier Pour le trouver Vous tapez huissier Et puis vous allez trouver quelqu'un qui est très proche Je vous conseille de le prendre très proche Parce qu'il y a quelques rendez-vous à faire Notamment Women Invest vous a parlé De l'état des dettes C'est un tableau qu'on doit mettre à jour Il y a les statuts Si c'est une SCI Etc Pour savoir qui fait quoi Tout ça Il y a quelques rendez-vous à faire L'huissier vous demandera une provision sur charge Vous devrez le payer En provision de tous les actes Qu'il va pouvoir établir On parlait des référés Donc il y a une assignation Donc il y a un acte à réaliser C'est une procédure qui est normée Et puis si le locataire décide d'être payé Miracle Il décide de payer Il payera directement à l'huissier Et l'huissier vous fera ensuite un virement Déduit de 20% Qui correspond donc à ses frais Puisqu'il aura travaillé pour vous Il aura récupéré l'argent Il garde 20% pour lui 80% pour vous Et vous pourrez Si la dette a été honorée Le locataire restera en place Et puis vous repartirez Comme en 40% J'ai envie de dire Ça repart avec une petite solution Il y a aussi des situations qui s'arrangent Moi j'ai toujours pour habitude de dire Que quand un locataire ne paye plus Et que ça part mise en demeure Référée etc. On ne reverra plus les loyers Par contre ce qu'on veut c'est récupérer le logement Le plus vite possible On récupère le logement On s'assoit sur les loyers C'est terminé On a joué On a perdu cette fois-ci Et on passe à autre chose Souvent on joue, on gagne Quelquefois on joue, on perd Il n'y a que les gens qui ne jouent pas Qui ne perdent pas Voilà clairement Donc ça fait partie du décor L'huissier fait partie du décor Quand on fait de l'immobilier Au même titre que le radar Fait partie du décor Quand on prend la voiture Ça fait partie du jeu J'ai envie de dire Bon ben voilà Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Parce que vers le bas Nous on ne kiffe pas du tout Non on n'aime pas Vous abonnez On vous a mis un petit lien Dans la description Si vous voulez passer à l'action Et avoir tous ces conseils Car on les développe Dans la formation ImoCash Dans le club ImoCash Pro On développe tous ces conseils De façon beaucoup plus détaillée On prend le temps de tout vous expliquer Est-ce que tu peux nous dire Comment ça se passe De venir dans le club ImoCash Pro Alors c'est déjà l'accès Au groupe WhatsApp Où il y a beaucoup d'investisseurs Novices et moins novices Donc il y a un partage On va dire limite H24 Et je peux vous dire Que c'est assez animé Ensuite il y a du coaching groupé Une fois par mois Et ce pendant 12 mois Yes D'accord Et généralement ça dure un temps certain Et puis accès illimité A la formation ImoCash Qui vous permet de pouvoir voir Comment trouver une affaire Comment gérer des travaux Comment la négocier Optimiser la fiscalité avec Human Invest Voilà Vous avez toute une formation complète Qui vous permet de pouvoir Commencer à investir Et commencer à gagner de l'argent Dans l'immobilier Exactement Et puis nous quoi Et puis nous Si vous nous aimez bien Ça peut jouer Allez à très vite A très bientôt A très bientôt Ciao ciao Bye 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 bye